Bon d'accord, j'avoue, j'avais absolument aucune idée au niveau du titre de la vidéo et je l'ai nommé comme ça un petit peu par défaut. Cependant, ça veut pas dire que les sujets que je vais aborder dedans ne sont pas intéressants. Au contraire, je pense que ça servira quand même à pas mal de personnes. Alors qu'est-ce que je veux dire avec ce titre, ce qu'on ne te dit pas sur Crypto Twitter ? Qui d'ailleurs s'adapte très bien à tous les réseaux, peu importe le réseau. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est limité à Crypto Twitter. Le premier point, c'est que généralement quand quelqu'un te partage ses positions, ou leur fait un call comme on dit dans le jargon, et bien toi, en tant que spectateur, tu n'as accès qu'à la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que tu vas peut-être lire que quelqu'un a acheté de l'Ethereum, tu vas peut-être même voir un screen de quelqu'un qui a acheté de l'Ethereum avec une plus-value, etc. Cependant, même si pour la personne qui a tweeté ça, ça a l'air de se passer relativement bien, il y a plein d'autres trucs que tu prends probablement pas en compte. Le premier, c'est tout simplement la taille du portefeuille du bonhomme. Pour revenir sur un tweet super récent d'AZK qui l'a mis en valeur, quand quelqu'un te partage ses plus-values, soit il peut le faire en dollars, soit il peut le faire en pourcentage, généralement sur le CT, tu vois qu'un seul côté de la pièce, et ça raconte très clairement pas l'histoire complète, parce que tu peux faire un multiple de déglingos sur 10$, et donc bah on s'en fiche en fait. Mais si tu montres ce multiple-là, je sais pas, t'as fait un x5 par exemple, et bien d'un seul coup, les gens ont l'impression que t'es un génie. Alors qu'il y a de très bonnes chances que soit tu t'es amusé à faire je ne sais pas combien de trades avant d'arriver à ce résultat-là, ou encore plus simple pour le créateur de contenu, soit avoir édité directement la photo, ou alors avoir édité le code HTML avec un certain F12. Voilà c'est vraiment pas compliqué de pouvoir faire croire à n'importe qui qu'on a fait des plus-values de déglingos à postériori d'un événement majeur. A tout hasard, le pump d'Ethereum d'hier. Ensuite pour revenir sur ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'on a pas toutes les informations derrière ? Et bien c'est vrai, et c'est le cas pour n'importe qui que tu peux suivre. Je veux dire moi quand je partage un truc, quand je partage un play, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur les newsletters, etc. Et bien si je le fais, généralement je vais le faire sur mon wallet public. Et donc tu n'as qu'une toute petite partie de l'information que moi j'ai. Parce que moi je sais exactement combien de comptes j'ai, je sais exactement quelle activité j'ai sur ces comptes, je sais exactement combien de fonds j'ai sur ces comptes. Alors que toi quand tu regardes ma vidéo à face value, et bien tu n'as absolument aucune idée de tout ce qu'il y a derrière. Et donc dans certains cas, effectivement si tu regardes uniquement mon wallet public, donc l'information que je partage, et bien tu vas peut-être penser que j'ai fait un all-in sur une certaine stratégie. Alors qu'au final tu n'as absolument aucune idée de tout ce que je fais à côté, et encore pire, tu n'as absolument aucune idée de si j'ai un edge par exemple. C'est à dire que si j'ai pris une position massive, et bien peut-être que de l'autre côté, sur un de mes autres wallets, j'ai une position qui est opposée, l'équivalent d'un delta neutre du coup. Donc ça c'est quand même un concept qui est assez obscur, parce que ce sont des sujets dont on parle quasiment jamais, mais il ne faut absolument pas oublier que quand on crée du contenu, on a la main sur ce qu'on montre. Et donc que ce soit volontaire ou non, on peut s'amuser à venir dépeindre certaines images. Que ce soit la valorisation d'un wallet, la réussite de certaines stratégies, etc. Bref, encore une fois, on peut faire dire absolument ce qu'on veut à des chiffres, à des données. Certains le font de façon intègre et expliquent exactement ce qu'ils font, d'autres personnes sont largement moins transparentes là-dessus. Donc je te le dis, méfie-toi de tout ce que tu peux voir sur la réseau, certaines choses peuvent être vraies, d'autres peuvent être modifiées et certaines peuvent être complètement inventées. Et ça c'est particulièrement vrai quand on n'a pas accès à toutes les informations nécessaires pour analyser une situation. Et c'est d'autant plus pertinent de prendre ça en compte quand tu décides de prendre position là-dessus et pas juste d'être simple spectateur. Sachant que je suis dans le game des airdrops, bah évidemment on va parler un petit peu de ça. C'est d'ailleurs largement plus pertinent parce que normalement tu me suis pour ce genre de contenu. Récemment sur le Discord, j'ai vu des gens qui étaient impressionnés des frais qui avaient pu être dépensés sur un certain Layer Zero. Parce qu'actuellement il y a un jeu d'Analytics qui tourne et qui permet du coup de calculer les frais qui ont été dépensés. Il y a certaines personnes qui étaient complètement choquées de voir qu'on pouvait dépenser plus d'un 4 chiffres dans un airdrop. Mais en fait c'est juste une question de remettre les choses dans son contexte. Si tu as 500$ dans ton wallet et que tu considères la crypto et les airdrops un petit peu comme un passe-temps pour le fund, que tu espères quand même en tirer quelque chose parce qu'évidemment t'es pas juste là pour compter les billes, et que c'est clairement pas ton activité principale et que tu mets peut-être quelques heures là-dedans par semaine, et bien oui dans ce cas là dépenser des milliers de dollars dans un airdrop de Layer Zero ça peut sembler complètement surréel, et même un petit peu débile. Maintenant si on inverse un petit peu la situation et que tu es quelqu'un qui fait de la chasse aux airdrops son activité principale, que tu as disons un bague entre 10 000 et 20 000$, et que depuis l'airdrop d'Arbitrum tu as décidé que la chasse aux airdrops ça allait être ton dada et que tu allais devenir champion là-dessus, tu as fait 5-6 comptes et ça fait un peu plus d'un an que tu joues Layer Zero, et bien oui en prenant en compte ces facteurs là c'est pas si déconnant que ça de dépasser les 1000$ de frais à dépenser, c'est donc très souvent plus une question d'échelle et de conviction qu'autre chose. Car finalement les frais que tu vas dépenser c'est rien de plus qu'un investissement sur le futur, là où tu es ok de dépenser de l'argent aujourd'hui pour espérer avoir un retour sur investissement dans le futur. C'est pas plus magique que quelqu'un qui ouvre un long sur Ethereum avec un stop loss à 10% par exemple, c'est juste une stratégie totalement différente. Donc je souhaitais un petit peu revenir sur ce sujet pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on arrive à avoir des choses qui peuvent paraître un petit peu particulières j'ai envie de dire, et qu'en fait ça dépend vraiment pas mal de ton capital et du temps que tu alloues à cette activité. Et aussi pour faire écho au manque d'informations qu'on peut avoir sur certaines situations, c'est un petit peu comme si ton pote de toujours que tu connais bah il te dit demain j'ai acheté une maison, et il te donne l'impression qu'il a payé la maison cash, alors qu'en fait il a fait un emprunt comme quasiment tout le monde. Le truc c'est que s'il te communique pas cette information là bah toi tu l'as pas, et donc tu vas peut-être penser que ton pote il est absolument blindax, et qu'il est 20 fois plus loin que toi dans sa vie, tu vas peut-être déprimer, tu vas peut-être te dire oh non je suis en retard etc, alors qu'en fait c'est juste que t'as pas une information clé, le fait qu'il ait fait un prêt. C'est tout bête mais une simple asymétrie au niveau des informations qu'on a ou qu'on a pas, ça peut complètement transformer notre perception de la réalité. Ici on parle bien d'une perception parce qu'évidemment c'est quasiment impossible d'être objectif là dessus. Donc voilà cette petite vidéo qui est clairement hors sujet pour te rappeler de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que tu peux voir sur les réseaux. Donc merci à toi ton attention, et sur ce on se dit à demain 18h pour le live. Ciao !